La lutte contre la corruption, une des priorités du mandat de Félix Tusekedi, doit être pérennisée. Les personnels du cabinet du chef de l'État étaient en formation des valeurs et des mesures anti-corruption au sein de la présidence de la République. L'heure est à la tolérance zéro face à la corruption, a dit les coordonnateurs de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption dans ce moment des circonstances. Si la vérité du monde personnel du cabinet du président de la République, première institution du pays, exige de chacun d'un autre regret de la vérité, d'exemplarité, de responsabilité, elle devait nous inviter l'agence de l'agence face à la corruption. Le mot ordre de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence face à la corruption. Et cela est possible. La présidence de la République, première institution du pays, doit servir des modèles à martéler la coordination des changements de mentalité. Le conseil du dialogue מדureux d'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence d'agence de l'agence des changements. Somme toute, le directeur du cabinet du chef de l'Etat a lancé l'ouverture de cette formation des deux jours. Il nous a visé en véritable modèle de société, représentant par excellence du changement produit et attendu. Au nom du Président de la République, je démarre ouvert la délimine et renforcement de l'capacité du personnel du Président de la République et souhaite plein succès à ces temps. Le Président de la République, je vous remercie. Cette formation est initiée par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption en collaboration avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité de structure rattachée à la présidence de la République.